Salut à tous, Jean-Pierre de TeamTennis.fr Allez, dans cette vidéo, on se retrouve pour mon test de cette raquette, la Wilson Clash 100 version 2. C'est parti ! Allez, on va parler donc de cette nouvelle version de la Wilson Clash 100. Et d'abord, je vous laisse regarder un extrait de mon test sur le terrain. A tout de suite. C'est parti ! 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 Je réussis quand même à bien manier la raquette, à avoir quand même une vitesse gestuelle et ça m'aide toujours à m'en sortir côté coup droit. Donc ça, ça peut être intéressant d'un point de vue technique. Des joueurs qui manquent un peu d'amplitude vu que la raquette est très maniable, on peut quand même s'en sortir assez facilement pour générer quand même de la puissance. Donc j'ai vraiment aimé côté coup droit, je n'ai pas eu de problème de ce côté-là. Côté revers, c'est un coup qui est plus puissant, globalement j'ai bien aimé. J'ai manqué un petit peu de contrôle en coup droit parfois, peut-être un petit peu plus souvent en revers parce que je frappe plus fort en revers, mais vraiment manque de contrôle sur des frappes très puissantes où il y a eu quelques fautes en longueur. Et globalement, je n'ai pas fait trop trop de fautes en longueur avec cette raquette et c'était OK pour moi pour le mix puissance contrôle. Voilà, donc raquette avec une puissance intermédiaire, je dirais, pour cette raquette. On est vraiment dans le style en termes de puissance, on n'est pas très loin de la Head Boom MP, Head Speed MP et de la Yonex V-Core 100. Yonex V-Core 100 qui est quand même un tout petit peu moins puissante que celle-ci. Ensuite, pour finir sur la puissance, c'est quand même important de dire que j'ai eu vraiment des bonnes sensations sur le smash et sur le service qui sont pour moi des coups un petit peu compliqués. On va dire surtout le service où je bataille pour trouver de la puissance facile. Et là, vraiment, ça m'arrive quand je teste des raquettes de sentir que pour moi, la raquette est un handicap pour le service. Souvent, je me dis, oula, j'aimerais bien avoir plus de puissance facile au service. Et là, ça n'a pas été le cas avec cette raquette. Je sens que ça part vraiment correctement. Et ensuite, s'il y a un problème, c'est vraiment à moi de me débrouiller avec mon service, d'améliorer un petit peu les sensations. Mais globalement, même sur le service qui a un coup difficile, j'ai eu des bonnes sensations avec cette raquette en termes de puissance. Allez, on parle un petit peu des effets. Côté revers chopé, j'ai eu d'excellentes sensations en revers chopé. Ceux qui suivent mes vidéos savent que je dis toujours la même chose. Il y a peut-être un moment, une vidéo sur la pure aéro où j'ai dit, j'ai perdu un petit peu le contrôle en chop, ça m'a étonné. Mais quelle que soit la raquette, j'ai des bonnes sensations en revers chopé. Bon, voilà. Donc, ça a été encore le cas avec celle-ci. Je n'ai rien à dire sur le chop. Bonne sensation, bon contrôle. Côté lift, très bien. Alors, de toute façon, à partir du moment où on a une raquette avec un Tami 645, un plan de cordage 16x19, on aura un accès au lift qui est correct. Il n'y a pas de problème avec ces caractéristiques. Et là, après, ça dépend un petit peu du plan de cordage. Avec ce plan de cordage, les cordes peuvent être plus ou moins resserrées. Donc là, les cordes bougent assez facilement et on a un accès au lift qui est vraiment facile avec cette raquette, que ce soit en fond de cours ou que ce soit au service. Accès au lift très facile, comme sur le modèle précédent. Et en même temps, ce n'est pas un accès au lift qui est complètement extrême. Accès au lift peut-être un petit peu inférieur à ce qu'on peut avoir sur une raquette vraiment orientée lift, comme la Pure Aero de chez Babola ou la Head Extreme MP. Qui sont vraiment des raquettes plus orientées lift, donc accès au lift vraiment très facile avec cette raquette. Ensuite, en termes de maniabilité, j'ai trouvé que c'était excellent. La raquette est relativement légère, 295 grammes. Surtout, il y a cet équilibre nettement côté manche qui rend la raquette légère en tête. Donc la raquette a vraiment une excellente maniabilité, que ce soit en fond de cours ou à la volée. En fond de cours, quand on est en situation un peu compliquée où on est obligé de raccourcir ses gestes, tout simplement quand on a une technique qui manque un petit peu d'amplitude. Et intéressant à la volée, quand on est obligé de faire des volets réflexes, on peut faire des gestes rapides. Donc très très bonne maniabilité. En termes de stabilité, je trouvais que c'était satisfaisant. Ça a été un petit peu amélioré par rapport à la version 1. Version 1, moi j'avais manqué un petit peu de stabilité sur certaines frappes puissantes où je sentais que la raquette bougeait un petit peu. Là, sur les trois sessions de test que j'ai faites avec cette raquette, je n'ai pas eu de soucis de ce côté-là. Allez, je termine en parlant du confort de jeu avec cette raquette. Alors là, on rentre vraiment dans le domaine qui est intéressant par rapport à la Wilson Clash parce que je trouve que la raquette donne un confort vraiment exceptionnel. On a des frappes vraiment qui sont particulières avec cette raquette. Alors déjà, c'est en termes de bruit. Quand on centre bien la balle et qu'on frappe un peu fort, il y a un bruit qui est vraiment particulier. Moi, j'aime bien ce bruit. Bon, ça c'est vraiment en termes de sensation, je trouve ça agréable. Et en plus, en termes de confort, c'est une raquette qui est souple, qui absorbe vraiment bien les vibrations et les chocs. Je trouve ça ultra confortable. Là, moi je suis toujours en période de reprise après blessure, après une opération de l'épaule il y a à peu près un an et demi. Donc pour moi, le confort, c'est vraiment quelque chose d'important. Jusqu'à maintenant, j'alternais avec la V1 de la Clash et avec la Yonex V-Core 100, qui est très sympa aussi, niveau confort. Et là, pour moi, il y a encore un petit plus niveau confort et ça me donne envie. Je retrouve les sensations qui m'ont donné envie de prendre la V1 et qui là, pour le moment, me donnent envie de reprendre cette Clash parce que c'est vraiment top niveau confort. Alors, personnellement, je ne me suis pas senti déconnecté de la balle par cette amortie des vibrations qui est assez présente. Je pense que pour certains joueurs, ça peut être le cas. Donc là, de toute façon, même pour les autres caractéristiques, moi je vous conseille de tester la raquette pour voir si ça colle avec vos sensations. Mais vraiment, il y a une tolérance qui est très sympa sur cette raquette. Même quand on descend entre la balle, on ne prend pas un trop gros choc dans le bras. Raquette vraiment super, super confortable. À qui je conseillerais cette Wilson Clash 100 V2 ? En termes de niveau de jeu, c'est vraiment une raquette ultra polyvalente qui va être accessible à beaucoup de joueurs. Débutant, ça me paraît un petit peu risqué, mais je pense que même un bon débutant bien en forme, ça pourrait passer avec cette raquette. C'est un peu risqué en termes de poids et parce qu'il y a une puissance qui est moyenne. Mais un bon débutant bien en forme, ça pourrait passer, je dirais idéalement, des joueurs 4e série jusqu'à début de 2e série. Là, c'est vraiment un large éventail de joueurs qui va pouvoir être intéressé par cette raquette. Après, plus loin en 2e série, pourquoi pas. Moi, je me sentirais de jouer avec cette raquette pour l'instant. Après, c'est en termes de poids, quelle préférence on a. Après, ça peut être léger, peut-être les joueurs qui frappent fort vont manquer de stabilité. Voilà, moi, je dirais les joueurs dans l'idéal 4e série, début de 2e série, ça, ça peut être intéressant. Et des joueuses aussi d'un bon niveau qui peuvent jouer avec 295 grammes non cordés. Des joueuses qui veulent donc une raquette avec une puissance moyenne, puissance intermédiaire, bon niveau de puissance avec quand même un petit côté contrôle qui est présent légèrement. Je dirais n'importe quel style de jeu à partir du moment où on a ce niveau de puissance parce que la raquette est très polyvalente. Alors, des joueurs qui recherchent un accès au lift très facile, sans être extrême. Des joueurs qui recherchent avec un équilibre en manche et une excellente maniabilité. Et puis enfin, forcément, des joueurs qui recherchent une raquette particulièrement confortable et très tolérante. Des joueurs qui peuvent avoir un petit peu des soucis de blessure. En tout cas, des joueurs pour qui le confort vraiment est une priorité. Allez, amis, je m'arrête là pour cette vidéo sur la Wilson Clash 100 version 2. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me poser une question en commentaire. Moi, je vous dis très bon tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501